Bonjour et bienvenue sur cette vidéo, aujourd'hui dans l'apprentissage de l'Inscape, nous allons voir la leçon numéro 8 qui portera sur les dessins à main levée. Jusqu'à présent, nous avons traité des outils de forme, rectangle, ellipse, polygone, étoile et spirale. Maintenant, nous allons aborder les outils libres pour dessiner des chemins. Un chemin est tout simplement composé de nœuds avec un segment ou une courbe entre deux nœuds. Donc vous l'aurez compris, on pourra transformer une forme en chemin composé de nœuds, ce qui va d'un seul coup rendre le dessin plus complexe, mais par contre, on pourra faire des graphismes du tonnerre. Avec un ordinateur, créer un dessin c'est à la portée de tout le monde, mais savoir dessiner c'est autre chose. Soit cela s'apprend, soit c'est inné. Voilà pourquoi ces outils vont permettre de créer de superbes chefs-d'oeuvre, sous réserve que vous sachiez dessiner. Vous l'aurez compris, mes vidéos vont vous expliquer l'apprentissage des outils, mais le fait de dessiner de beaux modèles, cela dépendra seulement de vous. Donc, sans plus attendre, regardons cet outil. Donc comme vous le disiez, on a vu le carré, le cercle, l'étoile et la spirale. Pour chaque élément, vous le savez, maintenant on peut modifier à la fois, donc là on a l'arrondi, on aura ici la grandeur et ainsi de suite. Vous voyez, ici on pourra faire un camembert, enfin, chaque chose on peut modifier différents éléments. Vous voyez, on peut resserrer l'étoile, changer, enfin, pivoter et ainsi de suite. Très bien. Donc, il y a un élément qui est très intéressant, c'est celui-ci. Vous voyez, donc on va cliquer ici et on va cliquer ici. Et là, vous voyez, on a différents éléments. Alors, je vous ferai un cours complet bien évidemment dessus, mais là c'est juste pour vous expliquer un peu ce que c'est que les nœuds. Donc ici, la dernière fois, je disais qu'on allait voir contours en chemin, je me suis trompé et je m'en excuse, c'était objet en chemin. Le fait de faire objet en chemin va transformer votre élément, mais celui-ci ne pourra plus être modifiable. C'est-à-dire que là, vous voyez, maintenant, on aura des nœuds et on pourra carrément modifier la forme. Si on le fait ici, alors soit vous cliquez ici, soit vous allez sur chemin et objet en chemin. Vous voyez, c'est exactement pareil. Donc, on clique ici et là, vous voyez, on peut. C'est ce que j'expliquais la dernière fois, c'est que par rapport à ce petit objet, on pourra en faire un escargot parce que de suite, on pourra modifier quelque chose. Vous voyez, on pourra s'amuser à faire des trucs très intéressants. Si je prends l'étoile, je le fais pour tous, pour vous montrer. Vous voyez, on peut de suite modifier et faire des trucs sympathiques. Maintenant, le cours, il va être sur ce fameux outil qui s'appelle main levée, outil à main levée. Donc ici, vous aurez différentes formes. Alors, vous aurez l'outil, vous aurez les modes, enfin, qu'on vous aurez. Soit, si on clique dessus, vous avez chemin de baisille régulier ou alors le chemin spirographique. Alors, l'un ou l'autre, il y a quelques petites subtilités et on va le voir de ce pas. Donc, j'efface tout ça afin de repartir sur une bonne base. Très bien. Lorsqu'on clique sur cet outil, donc on appuie une fois et j'appuie sur la touche contrôle et vous voyez, ça va vous permettre de faire des lignes droites. On pourra aussi faire des décalages de 15 degrés puisque c'est défini en les préférences. Hop, on clique une fois et c'est parfait. On peut aussi faire, bien évidemment, vous voyez, des lignes comme ça. Il n'y a pas de problème. Ici, vous aurez différents éléments. Alors, les deux modes, en fin de compte, vont être un tout petit peu différents. A vous de jouer avec les deux modes qui sont ici et surtout au niveau du lissage. Vous voyez, si je fais un lissage bien plus faible, on aura vraiment comme si qu'il prenait en compte tous mes petits soubresauts au niveau de la souris. Sachant que, comme je vous disais, je travaille à la souris pour l'instant. Si par contre, vous mettez, mettons, 30 ou 47, on va dire, là, ce qui est le cas, voilà, c'est parfait. Ce qui est intéressant, regardez, c'est qu'on va prendre cet élément et on va pouvoir le lisser. C'est-à-dire qu'ici, vous allez dans Chemin et vous allez dans Simplifier. Et vous allez voir automatiquement, alors le touche raccourci, c'est CTRL L, donc ça va plus vite comme ça. Là, si on appuie sur CTRL L et on va tout doucement lisser votre élément. Donc, si par hasard, vous avez un lissage, donc je reviens ici, qui était faible, vous pouvez faire en sorte de le retravailler sans recommencer votre courbe, ce qui est très intéressant. Alors ensuite, ici, une des choses très intéressantes, ce sont les formes. Vous avez triangle décroissant, croissant, ellipse et à partir du presse-papier. Donc, on va regarder triangle décroissant. Si je fais ça, vous voyez, on a bien sa part du plus gros jusqu'au plus faible. Donc, c'est une épaisseur, c'est un style qu'on peut se donner. Mais ce qui est très intéressant, c'est que vous faites les triangles décroissants ou croissants, quand on clique ici, on a un petit point rose ici qui apparaît et vous allez pouvoir faire un épaissir en fin de compte votre ligne. Alors là, ce que je vous expliquais la dernière fois, c'est que vous voyez, là, on a des nœuds. Tout à l'heure, je vous montrais sur les formes qu'on peut avoir des nœuds, mais dès que vous allez utiliser les outils comme main levée, pinceau ou je ne sais quoi d'autre, vous pourrez de suite modifier vos nœuds, puisque ça crée automatiquement des nœuds. Donc, vous voyez, je ne vais pas tout vous expliquer pour l'instant, je vous explique simplement comment ça fonctionne. Un outil aussi intéressant, c'est celui-ci, enfin une forme intéressante, pardon, c'est Ellipse. Alors, vous allez voir, Ellipse, donc on va effacer ce qui ne nous intéresse plus. Donc, j'appuie sur Shift pour tout effacer. Hop, j'ai encore celui-là, voilà. Alors lui, il n'est pas mal, parce que ça va permettre de créer, par exemple, de l'herbe. Regardez. On va définir quelque chose, vous voyez. On a de suite quelque chose de très intéressant. On peut faire comme de l'herbe, c'est assez sympathique comme style. Bien évidemment, vous pouvez changer les couleurs. Alors déjà, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout sélectionner sans faire de groupe. Et ici, on va dire, je veux un vert. Et vous voyez, on peut de suite faire quelque chose d'intéressant. On peut le grouper si on veut. Voilà. Et après, on peut le dupliquer, CTRL-D, et commencer à faire quelque chose d'intéressant. Bon là, c'est très simpliste, ce que je vous montre. Mais vous voyez, on peut faire des trucs très intéressants avec cet outil. Et le dernier, donc si on prend ici, c'est le mode à partir du presse-papier. Alors là, c'est tout simplement, imaginons, on va faire ici un petit rond. On prend cet élément, on fait copier, tout simplement. On revient sur le stylo. Et celui-ci va modifier en fonction de ce qu'il aura comme élément. Voilà, écoutez, je n'en dirai pas plus en tout cas sur cet outil. Vous verrez qu'on arrive à faire des choses très intéressantes. Comme je disais, ceux qui sont dessinés, ils vont pouvoir faire des très belles choses. Surtout quand on va commencer à expliquer comment fonctionne, vous voyez, toutes ces options. Au niveau des nœuds, on va pouvoir faire des très belles choses aussi. Sachant qu'on n'a pas encore vu non plus. Cette fois-ci, je ne me trompe pas. Le contour en chemin, qui permettra vraiment de rendre un style. Alors là, super intéressant. Une dernière chose intéressante aussi. Regardez, si on reprend, mettons, l'ellipse. On va prendre celui-ci, par exemple. On va faire un truc comme ça. Et vous cliquez sur ce petit pinceau. Ce petit pinceau, en fait, va permettre de remettre par défaut un lissage à 4. Vous voyez, si on fait ça. Là, c'est très moche. Rappelez-vous, avec la touche CTRL L, on va pouvoir lisser notre forme. Voilà, écoutez, je n'en dirai pas plus sur cet outil. C'était donc la chaîne Savoir pour tous, réalisée par Jean-Michel. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker. Ou tout simplement vous abonner à ma chaîne. N'hésitez pas à me faire des commentaires. Je me ferai un plaisir de vous répondre. La prochaine vidéo, nous verrons l'outil juste en dessous, qui s'appelle le tracé des courbes de Béziers. Ça nous permettra de bien comprendre comment fonctionnent les courbes de Béziers. Et surtout, utiliser... Pas tous les outils, mais toutes les options, on va dire. Celui-ci qui nous permettra un peu mieux de comprendre comment ça fonctionne. Je vous souhaite donc une bonne journée et à la prochaine vidéo. Bye bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501